Déclaration des députés. Député de York Simcoe. De York Simcoe. J'avais raison. Merci. C'est avec fierté que je prends la parole ici à Queen's Park, qui porte le nom de la reine Victoria, qui est la deuxième monarche au reine du Commonwealth. Ça me fait plaisir de rendre hommage à la reine Elisabeth II. Le 9 septembre, elle est devenue la monarche qui reine le plus longtemps. Nous avons profité d'un système parlementaire qui a marqué son 800e anniversaire récemment. Notre monarche constitutionnelle, c'est vraiment une pierre de stabilité. Donc, j'aimerais la féliciter et j'aimerais aussi féliciter la famille royale. Au cours des derniers 63 ans et 7 mois de son reine, elle a eu une monarche sage. Elle est non seulement la monarche qui reine le plus longtemps, mais elle a fourni le leadership le plus stable du Commonwealth. Elle n'a pas d'ancrage politique. Elle a été monarche durant onze premiers ministres canadiens et de Sir Winston Churchill à Margaret Thatcher à David Cameron. Elle a été une pierre de stabilité. J'étais très contente de participer aux présentations qui rendaient hommage à la reine dans ma circonscription à East Glengarry et aussi à Bonted à l'église Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations? D'autres déclarations? Dépendant d'Essex, merci. Si je peux, j'aimerais souhaiter la bienvenue à mes collègues en chambre. C'est un plaisir de vous revoir aujourd'hui et, Monsieur le Président, c'est un plaisir de vous revoir aussi. La circonscription d'Essex a perdu une fin merveilleuse durant l'été. Ça me fait plaisir de reconnaître les contributions faites par Margaret Waltz. N'importe quel candidat électoral d'Essex au cours des derniers quarante ans l'a fait avec Margaret entre 1975 et la journée de son trépé. Elle a été directeur général des élections. Elle s'est engagée au processus démocratique. Elle l'a fait de façon unique. En tant que candidat de cinq fois, mon équipe a respecté Margaret, son professionnalisme et sa capacité de gérer les élections. Ses contributions n'étaient pas seulement aux élections, mais elle était présidente de plusieurs conseils, y compris plusieurs conseils de sport locaux, une société de conservation, une société horticulturelle et aussi des autres organismes. Elle faisait partie de la direction d'une coopérative de crédit. Elle a trouvé que la communauté et la famille étaient pour elle très importantes. Elle a été époussée en 1950 au nom des gens de ma circonscription. J'aimerais remercier Bill, Richard, Dana, Becky, Brad, Brandon et Spencer pour nous avoir donné le plaisir d'avoir connu Margaret, député de Sudbury. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour rendre hommage à l'officier de police Joe McDonald. Beaucoup de personnes sont au courant de son nom et on ne l'oubliera pas. Il avait 29 ans. Il avait travaillé pendant cinq ans avec le service de police de Sudbury et il a été assassiné à New Sudbury. Cet agent de police et son prépa a été une tragédie. Je dois reconnaître Rick McDonald aussi, un sergent. Je connais bien sa mère et des autres agents de police qui ont donné leur vie au service de leur collectivité. Et la mort d'un agent de police n'importe où change cette collectivité. À Sudbury et dans la foulée de son meurtre violent, notre collectivité a été profondément blessée. Sa femme et ses filles ont été très touchées. En 1993, il y avait un fils, un père et un père qui étaient perdus. En tant que collectivité, il nous incombe d'aider les familles de Joe, des autres familles. Donc, nous nous engageons à aider les familles des agents de police tués par l'entremise de l'octroi de Joe McDonald. On ne peut pas redonner ses proches à leurs familles, mais c'est une façon d'aider aux familles d'atteindre leurs objectifs en éducation. Merci. Député de Middlesex-London. Merci. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux étudiants et aux élèves. Je suis fier de dire que la loi de Ryan a été mise en place pour que nos élèves soient en toute sécurité. C'est une façon de permettre aux élèves qui sont touchés par l'asthme d'avoir leurs médicaments avec eux. Cette loi porte le nom de Ryan Gibbons, une élève qui est morte à l'école après une attaque d'asthme. Un sur cinq élèves souffrent de l'asthme. C'est une condition chronique très fréquente dans la province. Je suis très content que les conseils scolaires ont mis en œuvre cette loi. Les écoles deviennent de plus en plus faciles pour les élèves qui souffrent de l'asthme. Nous n'allons pas voir notre mort entraînée par l'asthme. J'aimerais remercier tous ceux qui ont appuyé cette mesure législative. À la maire de Ryan, merci d'avoir créé un patrimoine pour Ryan. Votre force et determination nous a permis d'avoir ce projet de loi. J'aimerais remercier l'Association pulmonaire et l'Association d'asthme du Canada. Je veux aussi remercier tous les députés qui ont appuyé la loi de Ryan de façon unanime. Je l'apprécie. Nous pouvons ensemble améliorer la province. N'oublions jamais Ryan en améliorant la sécurité de nos écoles. Merci. Je suis heureuse de mettre à jour la Chambre en ce qui concerne un effort dans ma collectivité qui s'appelle Virage. Ce programme propose un réseau de transport qui va lier des institutions importantes à London, y compris l'université, les hôpitaux et l'aéroport. Les sondages ont identifié un meilleur transport en tant que la première priorité pour les gens de London. Les étudiants de l'université ont voulu de l'amélioration. J'ai écouté trop d'histoires des chômeurs de London qui ne peuvent pas prendre un emploi parce qu'ils n'ont pas de transport pour y parvenir. Le transport en commun ne suffit pas actuellement à London, mais contrairement aux villes qui ont suffisamment de financements pour leur transport en commun, London doit dépendre d'un système d'autobus qui n'a pas suffisamment de ressources. Les gens de London comprennent que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour notre ville. Les gens de London veulent que nos actifs publics soient protégés, mais nous voulons aussi un transport en commun suffisamment financé. Le conseil de la ville a donné 4 millions de dollars pour faire une évaluation environnementale qui est en cours. La province doit maintenant venir à la table. Merci. Le député de Kingston-les-Îles, Monsieur le Président, le 26 juillet de cette année, à l'âge de 89 ans, notre pays a perdu un grand leader politique. Fora McDonald a laissé derrière elle un patrimoine inspirant pour notre pays, pour le leadership chez les femmes et pour le vrai sens du service public. En tant que la première représentante de ma circonscription de Kingston-les-Îles-Îles, Madame McDonald a été pionnière. Elle voulait toujours répandre nos intérêts de sa collectivité. Fora, comme on l'a appelé, a ouvert le deuxième bureau de circonscription en 1973. Elle est devenue notre première ministre des Affaires étrangères femelles et a démontré son dévouement aux affaires internationaux. Elle était un vrai politicien pour le peuple du peuple. Elle était toujours prête de s'engager à sa collectivité. Lors de mon travail au bureau de circonscription fédérale, il y avait plusieurs fois lorsque les gens sont venus pour essayer d'établir des liens avec Flora. Cela démontre à quel point notre collectivité a adoré cette leader et pour toutes les vies qu'elle a touchées. Je suis très honoré d'avoir eu l'occasion de rendre hommage à cette femme, qu'elle repose en paix méritée. Merci. Je suis heureux de reconnaître M. Rex Crawford, un ancien député libéral de Kent, de ses contributions à sa collectivité et à notre pays. Il a travaillé en tant que bénévole. Il a travaillé avec le commerce, le chambre de commerce pour jeunes. Il est directeur du centre de traitement des enfants, du conseil d'administration d'un hôpital et de plusieurs autres organismes. En tant qu'un protecteur de l'environnement, il a été sur le conseil d'administration de plusieurs fiduciaires de conservation. En 1977, il avait plusieurs fonctions municipales et il a vérifié l'intégrité agriculturelle d'une très bonne terre agriculturelle. Il a été élu en tant que député fédéral de Kent et il a été élu à nouveau en 1993. Il s'occupait d'une usine d'éthanol. En tant que député, il était la voix de sa collectivité. Il n'avait jamais peur de s'opposer à une position de son parti s'il ne respectait pas l'intérêt de ses commettants. Je continue à apprécier ses conseils et son amitié. Merci. Merci. Député de Cambridge. Merci. 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 Merci.